Bienvenue sur Kazayana, le podcast du yoga. Deux fois par mois, nous allons explorer ensemble l'univers de cette voie millénaire. Entretien, débat, investigation et pratique, nous vous emmenons à la rencontre d'invités compétents et reconnus. Yogis, philosophes, historiens, écrivains, enseignants et pratiquants, nous réunirons des profils variés pour retranscrire la pluralité des traditions spirituelles au sein de ce chemin de sagesse et d'ouverture. Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission après cette très longue pause. Comme vous avez pu le lire certainement sur les réseaux, le temps, l'énergie consacrée à la réalisation de l'émission, de la préparation des entretiens à la diffusion en passant par le montage audio, est extrêmement important. Et dans un contexte où nous avons fait depuis le début le choix de l'indépendance, le choix de ne pas insérer de publicité, nous sommes sur un modèle de partage, de gratuité, qui ne permet pas toujours de garder une fréquence aussi ambitieuse qu'on le souhaiterait dans les épisodes. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que nous venons d'ouvrir une page sur Tipeee, qui est un site de financement participatif, qui peut permettre à celles et ceux qui le souhaitent, rien n'est obligatoire, de soutenir l'émission de façon libre et consciente, d'accompagner d'une certaine façon notre élan de création avec générosité, et vous le verrez aussi de devenir à votre façon contributeur du podcast. Ce soutien permettrait très clairement de poursuivre l'émission, de développer encore les contenus, tout en conservant un principe auquel nous sommes extrêmement attachés, une émission qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, que l'on peut entendre partout quand on le souhaite, à l'instar de la radio. Donc merci d'avance à celles et ceux qui deviendront les premiers soutiens, les premiers mécènes du podcast. On en vient à l'émission, aujourd'hui j'ai souhaité que nous puissions entendre le regard d'un spécialiste de l'Inde ancienne et du sanskrit sur les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, bien sûr, l'un des chapitres fondateurs de la littérature yogique, le texte le plus connu aujourd'hui, le plus enseigné aussi dans les écoles de formation d'enseignants de yoga au XXIe siècle, et finalement, alors que le Yoga est souvent présenté aujourd'hui comme une union du corps et de l'esprit, ou peut-être plus éloigné encore de son sens littéral premier que nous aborderons plus tard comme une activité de bien-être avec une collection de postures pour s'étirer et se détendre, les traductions les plus fidèles des textes anciens, et notamment de ces Sutras, nous disent presque tout le contraire. L'Indianiste, d'ailleurs Michel Angot, va jusqu'à parler d'un suicide du corps quand il parle de ce Yoga des origines. Un suicide du corps qui serait un salut de l'émancipation de l'âme et le chemin le plus évident pour ceux qui souhaitent échapper au cycle perpétuel des morts et des naissances. Cette histoire du Yoga, qui se dévoile progressivement, nous montre finalement le chemin qu'a parcouru cette pratique ancestrale jusqu'à nous. Certains des invités de l'émission de la saison 1, l'historien Alexandre Astier, ou Isédard Donmasculier notamment, ont offert leur lumière sur ce long voyage à travers les siècles, sur les métamorphoses et les variations successives, qui témoignent de ce décalage important entre le Yoga de Patanjali et le Yoga le plus couramment pratiqué de nos jours. Comme souvent dans l'émission, sans chercher forcément à juger de l'intérêt, des mérites ou des pertes éventuelles de cette évolution, nous allons ensemble plonger dans l'Inde ancienne pour tenter d'éclaircir la façon dont le Yoga a été perçu, la façon dont il était compris et pratiqué il y a 2000 ans. Et pour cela, nous allons visiter ces Yoga Sutras avec Marc Balanfa, philosophe et sanscritiste, qui a proposé une nouvelle traduction au sein de l'Encyclopédie du Yoga, sortie en 2021 chez Albain Michel, traduction qui fera d'ailleurs l'objet d'un livre spécifique qui sortira d'ici quelques jours, toujours aux éditions Albain Michel. Bonjour Marc Balanfa. Bonjour Vincent. Marc Balanfa, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en histoire des religions, ancien directeur de programme au Collège International de Philosophie, traducteur du sanscrit et spécialiste des philosophies de l'Inde ancienne. Vous avez traduit la Bhagavad Gita en 2007 et vous venez donc de proposer une nouvelle traduction des Yoga Sutras de Patanjali en vous appuyant sur les commentaires de Vyasa qui était le premier exégète du texte. Ma première question vise à connaître un petit peu déjà le contexte de l'écriture de ces aphorismes du Yoga. Les controverses, vous le savez, ne manquent pas sur l'identité de ce fameux Patanjali, présumé auteur du texte. Est-ce qu'il a réellement existé ? Que pouvez-vous nous dire sur ce Patanjali ? Est-ce que c'est un nom qui est donné à un groupe de personnes, un groupe de compilateurs qui aurait cherché à un moment donné à codifier, à rassembler finalement les différents regards sur le Yoga qui existait à cette époque ? Alors s'agissant du contexte, on est à peu près certains, je dis bien à peu près certains aujourd'hui que Patanjali serait plutôt un prêtre nom, c'est-à-dire qu'au fond c'est un nom à résonance brahmanique et qui pouvait servir à plusieurs auteurs, qu'on appellerait des yoguines aujourd'hui, des ascètes, à se donner une espèce de vernis culturel acceptable. Parce que si on remet le contexte historique, si on le reprend en place, on est sous l'ère Gupta, donc sous l'Empire Gupta. Or on sait aujourd'hui par les études historiques que l'Empire Gupta a essayé de réagir contre trop d'ouvertures qui avaient été données par le premier empire, l'Empire des Maoriats. Donc avec les Guptas, on revient à une culture védique traditionnelle, on revient donc à une forme de traditionnalisme et prendre un nom à consonance brahmanique, c'est évidemment recevoir l'appui des Guptas, de manière à peu près certaine. Donc on ne pense pas que Patanjali soit une personne réelle, c'est certainement le nom que plusieurs personnes ont voulu prendre pour avoir une espèce de certificat d'authenticité culturelle de la part de l'Empire Gupta. Justement, ces compilateurs, donc qui seraient certainement plusieurs, qui sont-ils ? Est-ce qu'on sait quelque chose d'eux ? Alors, ce qu'on sait à peu près aussi de manière certaine, là je m'appuie surtout sur les travaux d'un grand spécialiste du Sankhya américain qui s'appelle Larson. Il pense qu'effectivement il y a deux traditions qui viennent du Sankhya et qui sont à l'origine des Yogasutras. L'une donc, c'est les chapitres 1 et 4 qui seraient une tradition plus réformatrice, par exemple qui a totalement abandonné le concept de corps subtil qu'on voit dans les Sankhya karikas, et l'autre livre 2 et 3 ou chapitre 2 et 3 qui seraient une tradition du Sankhya plus fidèle à la pensée du Sankhya. Donc on pense que voilà, que parmi tous les disciples du Sankhya, au 4e, donc 5e siècle de notre ère, s'est dessinée une divergence entre certains qui acceptent des réformes, et qui vont peut-être loin dans les réformes, et qui se sont exprimés dans les chapitres 1 et 4, et les autres qui, au contraire, voulaient rester fidèles à l'esprit du Sankhya, et qui ont donc, je dirais, qui sont à l'origine des chapitres 2 et 3. Et il faut bien voir que, même ceux qui sont, je dirais, des traditionnalistes, ont quand même beaucoup innové par rapport à ce que disaient les textes de Sankhya de cette époque. Il y a aussi une controverse qui existe aussi sur le fait que peut-être le 3e, et plus certainement le 4e livre, aurait été écrit peut-être plus tardivement par rapport aux deux premiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ça, on n'a pas tellement de moyens de le dire. Moi, j'ai tendance à penser, il y a tellement de liens entre les chapitres 1 et les chapitres 4, qu'on ne voit pas comment le chapitre 4 serait vraiment beaucoup plus tardif que le chapitre 1. Surtout par rapport à la querelle avec le bouddhisme, dont on reparlera. Du coup, si on devait dire, de façon générale, qu'est-ce que sont les yogasutras ? Parfois, ils sont présentés comme un vrai traité de yoga, parfois comme un manuel même de pratique par certaines écoles qui ont modernisé un petit peu la traduction. Est-ce que c'est un des premiers, finalement, textes de l'histoire, même sur la psychologie humaine, sur le fonctionnement du mental, qui est quand même abordé assez longuement dans ce texte-là ? Est-ce qu'il a une dimension ou pas philosophique ? Qu'est-ce qu'il apporte dans la philosophie de l'époque ? Est-ce que c'est un peu de tout ça ? Qu'est-ce que c'est les yogasutras pour vous ? C'est certainement plus un traité philosophique qu'un traité pratique, puisqu'on en reparlera, la place qui est consacrée aux postures en elle-même et aux célèbres 8 degrés du yoga, c'est une place relativement minime par rapport à la réflexion philosophique. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est donc au 4e ou 5e siècle de notre ère. À une époque où il y a d'un côté le bouddhisme, qui est très florissant, et qui en plus est défendu par quelqu'un qui s'appelle Vasubandhu, qui est un grand dialecticien, quelqu'un de très brillant. Et de l'autre côté, vous avez les écoles brahmaniques, qui sont en réaction au bouddhisme, et qui veulent, au contraire, défendre leur position dans des traités. Or, moi, ce que je pense, c'est que ces disciples du Sankhya ont voulu créer une nouvelle école, qui est le yoga, et en prenant modèle sur les écoles brahmaniques, se sont dit qu'il fallait produire un traité de base sous forme de sutra, parce que toutes les écoles brahmaniques avaient à leur fondement un traité sous la forme de sutra. Mais, ça ne veut pas dire nécessairement que le yoga est une école brahmanique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de montrer que le yoga se veut une école à part entière qui n'est ni dans le brahmanisme, ni dans le bouddhisme, qui serait donc autonome, et qui sera à la fois en débat avec le brahmanisme et en débat avec le bouddhisme. Et est-ce que ce n'est pas aussi cette émergente, ce qu'on voit, on en parlera, les traces de l'ascétisme, est-ce que finalement, ce mot yoga, ce n'est pas un peu toutes ces écoles, ces traditions, ces approches différentes, le brahmanisme d'un côté, le bouddhisme, qui l'ont un peu fait l'heure, enfin, essayer de le récupérer, ce terme, au contraire ? Ce que l'on voit, en tout cas, c'est que le mot yoga est totalement absent du Sankhya classique, de même que le mot mental, d'ailleurs, Chitta, le mot mental est totalement absent du Sankhya. Ce que l'on peut voir, c'est que ce sont probablement des écoles bouddhiques qui ont mis à l'honneur le mot yoga, mais il y avait aussi la Bhagavad Gita. Et si l'on pense que la Bhagavad Gita, c'est le deuxième siècle, ou même le deuxième siècle avant ou le deuxième siècle après, la Bhagavad Gita, dans le brahmanisme, c'est vraiment le grand texte qui a mis à l'honneur le mot yoga. En face de ça, vous avez effectivement les écoles de yoga du bouddhisme, qui développent donc un yoga centré surtout autour de la méditation, dhyana, mais qui n'arrivent pas à donner un sens clair au mot yoga. Or, ce qui est intéressant avec les yoga sutras, c'est que là, pour la première fois, on a une définition parfaitement claire du yoga, ce que l'on ne trouve pas dans le bouddhisme. On va y venir d'ici peu à cette définition, juste avant sur la forme générale du texte. On retrouve cette forme un petit peu laconique des textes de l'époque, une syntaxe très minimaliste. Ça, c'est classique. Ça, c'est classique. Ça vient du brahmanisme, effectivement. Ça vient des traités de sutras. C'est le brahmanisme. Je dirais que ça a même commencé au quatrième siècle avant notre ère, avec un grand traité de grammaire qui est dû à Panini, qui est un traité de grammaire d'une extrême brièveté. C'est lui, je dirais, qui a inventé cette forme extrêmement laconique. Et après lui, je dirais que les brahmanes, par déférence envers Panini, ont eu à cœur aussi de donner à leur traité la forme la plus laconique possible. C'est une espèce de, comment on dit, on pourrait dire, une espèce de virtuosité grammaticale et philosophique. Être capable de dire le maximum de choses avec le minimum de mots. Oui, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Mais finalement, cette forme laconique, elle m'amène à une autre question. Est-ce que ce n'est pas justement cette forme un petit peu minimaliste qui a fait émerger beaucoup d'interprétations différentes du texte ? Et ça m'amène à une question plus générale, même sur le rôle de traducteur, que vous avez d'ailleurs souhaité rappeler en avant-propos de votre traduction dans l'encyclopédie. Voilà, alors même que des centaines de traductions, qui sont même parfois contradictoires, ont fleuri, notamment au XXe et au XXIe siècle. Comment vous pouvez nous parler de ce travail ? Comment vous le concevez, ce travail de traduction ? Comment vous avez procédé pour traduire les soutrains ? Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose d'ailleurs que les traductions se multiplient avec souvent des regards très différents ? Je crois que c'est le destin des textes qu'on dit classiques. Et oui, on a la même chose dans la littérature européenne. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un texte classique ? C'est un texte qui ne cesse d'être repris, relu, réétudié, quitte effectivement à donner lieu à des interprétations complètement divergentes. Mais c'est ce qui fait la force d'un texte classique. Donc on peut déjà, pour répondre à votre question, dire que les Yoga Sutra sont un grand texte classique, puisqu'ils sont aussi souvent traduits, interprétés, étudiés. Bon, ensuite, il faut bien voir que, quand je disais qu'ils ont utilisé cette forme du Sutra pour effectivement copier le modèle du Brahmanisme, il y a aussi une autre raison, c'est que le Sutra donne une position de force au maître, au gourou, puisqu'il est là pour expliquer ce Sutra. Donc il faut bien voir que ça a aussi un but pédagogique. Le maître demande à ses disciples d'apprendre par cœur les Sutras, et une fois qu'ils les savent par cœur, lui, son rôle, c'est de les questionner, de leur proposer des interprétations. Il y a aussi un but, en dehors du but philosophique, il y a aussi un but hautement pédagogique. Juste peut-être un exemple sur ces traductions, entre guillemets, modernes, même si elles datent plutôt du début du XXe siècle. On le sait, Krishna Macharya a basé sa modernisation du Yoga sur les Yoga Sutras, pour un certain nombre de raisons, puisqu'il était issu d'une famille de Brahmanes, et qu'il devait donner une légitimité finalement à ce nouveau regard aussi sur le Yoga, une légitimité historique, l'ancrer aussi dans la tradition indienne. Mais est-ce que ce travail-là n'a pas, selon vous, dénaturé, entre guillemets, le texte, le fait qu'on puisse finalement baser, en fait, une pédagogie moderne du Yoga sur un texte extrêmement ancien, en extrapolant, ou en tout cas en donnant vraiment un regard très neuf sur un certain nombre de termes ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne, ou est-ce que ça vous paraît être une évolution plutôt positive ? Moi je crois que les Yoga Sutras sont tellement riches, enfin ils sont capables de résister par eux-mêmes, au fond, à toutes les interpretations qu'on peut en proposer. Krishna Macharya, bon, il a quand même pour lui d'être celui qui a redonné vigueur à la pratique du Yoga, ça il n'y a pas de doute, bon, moi j'ai fait du Yoga en Inde avec Ayongar, qui était son grand disciple, donc Ayongar aussi a une interprétation assez personnelle des Yoga Sutras, il a beaucoup travaillé sur les Yoga Sutras, ce que ça montre en tout cas c'est que ces gens-là, comme Krishna Macharya Ayongar, qui sont avant tout des yoguines, ont eu quand même le souci de lire le texte et de le lire même attentivement, alors effectivement on peut ne pas être d'accord avec leur interprétation philosophique, par exemple d'Ishvara, bon ça on en reparlera tout à l'heure, mais ça montre au moins qu'ils ont conscience qu'on ne peut pas pratiquer le Yoga sans avoir une bonne connaissance des Yoga Sutras, en arrière-fond. Cet arrière-plan finalement philosophique, spirituel aussi, de la pratique, pour vous il est donc un peu indispensable pour vraiment comprendre ce qu'est le Yoga ? Je pense, oui je pense. Ce que je vois c'est que, moi je continue à pratiquer le Yoga aujourd'hui, aussi en France, et quelquefois j'entends mon professeur de Yoga utiliser le mot conscience, alors je me dis oui peut-être que par moment ce n'est pas exactement ce mot-là, mais au fond je pense que ce n'est pas si important que ça, je pense que ce sont des différents qu'on peut avoir, mais qui peuvent être aussi vite évités, et au fond il suffit après de se mettre d'accord sur le sens des mots que l'on emploie. Et ça je pense qu'entre yogi qui ont lu le Yoga Sutras, c'est possible, c'est possible à réaliser. Ce débat il ouvre finalement aussi encore une nouvelle question, comment ça se fait selon vous que ce texte qui se base en partie, ou principalement en tout cas sur le dualisme du Samkhya, qui est encore un texte antérieur, fasse parfois référence justement directement à la non-dualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des traductions qui sont plutôt issues de personnes dans des courants, on va dire non-duels, et au contraire des personnes qui martèlent que les Yoga Sutras sont un texte dual. Ça je crois qu'effectivement ça vient en fait des Yoga Sutras eux-mêmes, c'est-à-dire que quand on lit le commentaire de Vyasa, dès le début, c'est-à-dire c'est vraiment le tout début de son commentaire, il veut préciser le sens de la racine Yuj, qui a donné le mot Yoga. Or il dit bien que Yuj signifie l'absorption, et que Yuj ne signifie pas l'union. Mais on sait bien qu'il y a ces deux racines Yuj, une qui signifie absorption, et l'autre qui signifie union. Et aujourd'hui c'est vrai, il est vrai que tous les professeurs de Yoga, je pense dans leur majorité, disent, quand ils commencent leur année, le mot Yoga signifie union, parce qu'ils prennent la racine Yuj, qui a le sens d'union. Mais il y a les deux racines au fond. Donc je dirais que cette ambiguïté, elle est déjà dans le mot Yoga lui-même. Et comme en Inde, on revient toujours à la grammaire, enfin qu'est-ce que vous diriez un grammairien ? Il y a deux racines Yuj, l'une ne peut pas exclure l'autre, les deux racines sont là. Donc quelqu'un qui dit que le Yoga a le sens d'union, on ne peut pas lui dire que c'est faux. On peut simplement lui rappeler que Vyasa ne donne pas à Yuj ce sens d'union, qu'il donne seulement le sens d'absorption, mais grammaticalement cette personne n'est pas dans l'erreur en disant cela. Alors il faut bien voir que, par exemple, on sait aujourd'hui, le Yoga bénéficie d'un regain d'intérêt. Il y a même un journal qui s'appelle le Journal of Yoga Studies, qui vient d'être créé il y a quelques années, qui n'existait pas autrefois. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que dès le septième siècle, c'est-à-dire au fond deux siècles après les Yoga Sutras, le sens de Yoga est de façon prédominante plutôt le sens d'union. Vous voyez, donc en deux siècles seulement, on est passé d'un Yoga qui signifie absorption à un Yoga qui signifie union. Et ça, ça anticipe tout à fait ce que dira ensuite Shankara, le premier, enfin le second grand commentateur des Yoga Sutras. Après Vyasa. Est-ce que nous pouvons, Marc Balanfa, vous en avez parlé assez brièvement, évoquer les influences que l'on retrouve finalement dans ce texte de codification ? L'influence du bouddhisme et ce même constat sur l'impermanence des choses, sur la souffrance qui est inhérente à l'homme. Celle du Samkhya pour la vision dualiste du monde, avec d'un côté Purusha et de l'autre Prakriti. Celle des ascètes aussi qu'on retrouve vraiment très précisément dans les austérités qui sont proposées. Le fameux tapas qui apparaît clairement dans le livre 2. Mais aussi plus largement celle de la Bhagavad Gita dont on retrouve des traces. Celle des Vedas, celle des Puranas. Finalement, comment s'y retrouver un petit peu dans toutes ces influences et à quel endroit on peut retrouver ces traces dans les Yoga Sutras ? Ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont rédigé, ceux qui ont composé les Yoga Sutras ont voulu faire une espèce de synthèse à leur époque, 4e, 5e siècle, synthèse au fond de tous les courants spirituels qui coexistaient en Inde à cette époque et qui pour eux leur servent, je dirais, en tout cas peuvent leur servir de fondement à cette école du Yoga qu'ils veulent faire naître de manière indépendante. Mais parce qu'effectivement une école qui naît, elle s'appuie aussi et nécessairement elle subit l'influence des écoles qui sont déjà existantes à cette époque. Alors, vous dites la Bhagavad Gita, très probablement, parce qu'on voit que les deux mots détachements, Abiyasa, la discipline, et Vairagia, le détachement, viennent de la Gita, les deux. Bon, ensuite on voit qu'effectivement à d'autres endroits, il y a aussi effectivement, on sent sans doute une influence de la Gita dans le commentaire de Viyasa, par exemple, quand il dit qu'il faut abandonner ses actes entre les mains du Seigneur. Bon, ça, ça vient probablement aussi de la Gita. Mais vous avez aussi sans doute une influence du jainisme. À la fin du chapitre 1, il y a probablement une influence du jainisme, rien que le mot Kaivalya, parce que Kevala, c'est un mot vraiment qui est propre au jainisme et qui utilise beaucoup les jain. Un grand indianiste qui s'appelle Brankhorst, effectivement, a voulu montrer aussi que l'ascèse qui est développée par les Yoga Sutra, probablement vient d'une origine qui serait jain. Les jain étant des gens, effectivement, qui veulent développer un Yoga de l'inaction, de l'immobilité absolue, puisque pour eux, tout ce qui est action est une souillure. Donc là, il y a sans doute une influence, effectivement, du jainisme. Ensuite, il y a l'influence du bouddhisme, évidemment, qui est considérable. J'en parlais tout à l'heure, puisque ce sont quand même les bouddhistes qui utilisent beaucoup le mot Yoga, même s'ils n'arrivent pas à lui donner une définition claire, et surtout qui mettent en avant la pratique de la méditation, qui est très, très importante dans le bouddhisme, et qui deviendra un des huit degrés du Yoga dans les Yoga Sutra. Donc ça, c'est la troisième influence. Ensuite, effectivement, vous avez aussi, comme vous l'avez dit, l'influence des ascètes, de tous ces groupes d'ascètes, parce qu'on le sait par les textes, qu'au IVe, Ve siècle, vous aviez déjà des ascètes qui parcouraient toute l'Inde, comme ça, qui formaient des confréries, comme on peut les voir encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les saddous. Et donc ces ascètes, en tout cas, ils ont montré à ceux qui ont composé les Yoga Sutra que ces gens-là recherchaient une forme de paix intérieure en mettant en accord le mental et le corps. Et il y a eu probablement encore peut-être d'autres influences, c'est possible, venant peut-être d'autres traditions du Sankhya. En tout cas, effectivement, les Yoga Sutras portent la marque d'une forme de syncrétisme. On ne veut pas exclure, on ne veut exclure personne. C'est assez indien, effectivement, cette idée de ne pas vouloir exclure, de vouloir inclure tout le monde au fond, dans un texte. On va maintenant venir vraiment sur le texte, lui-même. Alors, il serait naturellement impossible de rentrer dans tous les détails du texte en une heure, mais je vous propose quelques arrêts sur image, centrés principalement sur les livres 1 et 2. Et on commence avec le livre 1, on va s'attarder quelques instants sur les premiers aphorismes du texte, qui disent déjà l'essentiel en quelques mots. L'aphorisme 2, notamment, offre une définition du Yoga que vous traduisez par le mot absorption. Vous traduisez ce célèbre aphorisme par le Yoga et la résorption des opérations du mental. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce terme d'absorption dans lequel le Yoga est d'abord présenté comme un état ? Si on suit là encore le commentaire de Vyasa qui est quand même assez important, parce qu'en fait, on voit bien qu'on ne pourrait pas lire les sutras seul si on n'avait pas de commentaire. Ce serait vraiment très difficile pour nous occidentaux. Ce que l'on voit, c'est que comme Vyasa vient de dire que le mot Yoga vient de la racine huge qui signifie absorption, immédiatement, le deuxième sutra dit le Yoga est la résorption des opérations du mental. Donc, si on remplace Yoga par absorption, ça veut dire pour arriver à l'absorption, sous-entendu dans le principe de conscience, il faut d'abord résorber les opérations du mental. Et là, ce qui est évidemment très important, c'est que ça c'est aussi une pratique que j'ai bien comprise au fur et à mesure que je traduisais les Yoga Sutras, c'est que dans leur débat avec le bouddhisme, ceux qui ont composé les Yoga Sutras ont bien compris qu'il fallait reprendre un certain nombre de termes au bouddhisme en leur donnant un sens différent. Mais là, au fond, ils ne font que ce que faisait tout le monde à cette époque, c'est-à-dire les bouddhistes ont été les premiers à le faire. Quand ils ont composé leur grand traité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des termes importants du brahmanisme pour leur donner un sens radicalement différent, ce qui était très perturbant pour les brahmanes. Et bien là, les Yoga Sutras font la même chose. Ils prennent des mots qui viennent soit du jainisme, soit du bouddhisme en leur donnant un sens complètement différent. Par exemple, nirodha. Niroda, c'est un mot qui vient à la fois du jainisme et du bouddhisme. Et là, dans les Yoga Sutras, ça signifie la résorption, alors que dans le bouddhisme, ça signifiait la cessation, l'arrêt. Voilà. Même chose pour le mot vritti. Vritti, c'est plutôt un mot qui vient des Samkhya Karika, mais où ça désigne les activités, le karman, les activités auxquelles peuvent se donner les êtres humains. Et là, ça prend un sens différent, ça prend le sens de l'opération, puisque dans le Sutra 6, on dira qu'il y a cinq grandes opérations mentales, et la première d'entre elles étant la connaissance. Donc on est loin du sens d'activité, vous voyez, auquel on peut s'adonner. Et surtout, le mot le plus important, le mot chitta, le mental, qui est totalement absent du Samkhya, et qui vient probablement du bouddhisme, sauf que dans le bouddhisme, chitta signifie la conscience. Or, qu'est-ce que font les auteurs du Yoga Sutra ? Ils reprennent ce mot qui vient du bouddhisme en lui donnant un sens complètement différent, puisque pour eux, ça va signifier le mental et seulement mental. auquel s'oppose justement le principe de conscience. Au fond, pour comprendre, pour donner un sens à tout ça, il faut bien voir qu'on est à une époque où il y a de grands débats philosophiques organisés par les souverains Gupta et qui opposent la plupart du temps des philosophes du brahmanisme à des philosophes du bouddhisme. Voilà. Donc, si on oublie qu'il y a cette pratique du débat, derrière, on ne comprend pas pourquoi les auteurs des Yoga Sutra vont prendre des termes au bouddhisme et leur donner un sens différent. C'est parce que tout ça, ça vient de la pratique du débat. Donc, dans la pratique du débat, ils ont compris que le mot Chitta était un mot important du bouddhisme et ils se sont dit bon ben nous, on va le reprendre, on va se l'approprier mais en lui donnant un sens complètement différent pour perturber les bouddhistes. Ensuite, on a l'aphorisme 3 qui arrive finalement tout de suite après dans lequel Patanjali, les compilateurs, en tout cas, précisent ce qui arrive lorsque le mental est entièrement résorbé. Le principe conscient apparaît. Vous dites qu'à ce moment, le yogi accède à l'intuition qu'il est pur sujet conscient. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet état de yoga dont vous précisez qu'il n'est pas en lui-même la fameuse libération ou le Kaivalya du livre 4 ? Ce Sutra annonce au fond ce qui sera ensuite plus clairement manifesté à la fin du chapitre 1. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, nous sommes tellement occupés par notre mental que nous n'avons aucune connaissance qu'il peut y avoir en nous un autre principe que le mental. Donc le but du chapitre 1 des Yoga Sutra, c'est de faire comprendre au yogine que même si son mental l'occupe tous les jours et même si, comme on va en parler tout à l'heure, la pratique des degrés du yoga repose elle aussi sur le mental, le but au fond c'est de lui faire découvrir qu'il y a une autre réalité en lui que les Yoga Sutras appellent pourusha le principe de conscience, mais que cette réalité pour y accéder il faut d'abord qu'il puisse résorber les opérations du mental parce que c'est très clair tant que les opérations du mental continuent d'occuper l'esprit du mental justement le mental du yogine il ne peut pas se dire qu'il y a en lui une autre réalité et au fur et à mesure qu'il va pacifier ses opérations du mental qu'il va les calmer et qu'il va les résorber là tout d'un coup va se manifester en lui une autre réalité qui est le principe de conscience et c'est à ce moment là qu'effectivement qu'il comprendra au fond qu'il est plus même ce principe de conscience que le mental pourquoi ? là aussi sans doute c'est une idée qu'on trouve aussi bien dans le jainisme que dans le bouddhisme c'est l'idée qu'un principe est plus authentique entre guillemets s'il est immuable que s'il est impermanent vous voyez ça c'est une idée qu'on trouve partout dans tous les cercles d'assettes de cette époque d'ailleurs c'est une espèce de postulat parce qu'au fond il ne le démontre pas mais c'est un postulat qui revient à dire est plus vrai est plus authentique ce qui ne bouge jamais ce qui est immuable ce qui bouge tout le temps ne peut pas être si authentique qu'en l'être humain or qu'est-ce qu'on observe c'est que le mental bouge tout le temps puisqu'on le compare souvent à un singe qui n'arrête pas de sauter d'une broche à l'autre alors que le principe de conscience lui au contraire est immobile immuable non actif ça veut dire qu'au fond qu'en l'être humain on a plus de raisons de faire confiance à ce qui est non actif immuable qu'est-ce qui est sans cesse changeant au fond ça rejoint quand même aussi je dirais une recherche qu'on a eu en Occident quand on parlait de l'âme psique l'âme aussi on l'a dépeint souvent comme ce qui est immuable ce qui ne peut pas changer ce qui est au-delà de tout mouvement donc ça révèle quelque chose au fond je dirais qui est peut-être universel en l'être humain c'est que l'être humain sait qu'il a en lui une réalité qui bouge sans cesse c'est le mental mais il est aussi à la recherche d'une autre réalité qui serait au-delà de tout changement de toute modification justement cette réalité qui bouge sans cesse donc le fameux mental on parle de résorption mais est-ce que c'est une résorption partielle ou est-ce qu'on est dans une résorption totale selon les premiers commentateurs pour que ce principe justement conscient apparaisse tout ça c'est une question du coup qui renvoie à la pratique directement est-ce qu'à un moment donné pour arriver à cet état de yoga ça suppose du coup une résorption totale des pensées c'est-à-dire qu'il y a une absence de pensée c'est-à-dire que c'est toute la difficulté quand on suit le cheminement du chapitre 1 on voit au fond que quand on croit être arrivé on nous dit non non on n'est pas encore arrivé il y a encore un stade on a l'impression qu'il y a toujours un stade ultérieur parce que parce que même quand on croit par exemple que nos pensées sont complètement apaisées et bien il y a ce qu'on appelle des empreintes des empreintes inconscientes sans mskara et ces empreintes inconscientes font qu'au fond rien n'est jamais acquis et qu'à tout moment peut être réactivé vous voyez une pensée que j'ai eue il y a longtemps que je que je croyais complètement éteinte et non au fond elle peut revenir à tout instant ça montre que ces yoguines et en tout cas s'analysaient beaucoup eux-mêmes et qu'ils étaient très attentifs au fond effectivement à leur fonctionnement psychologique au fond à ce qui peut se passer dans le mental d'un individu on croit être arrivé au bout et enfin on n'est jamais au bout il y a encore une étape ultérieure par exemple ce que montre bien le chapitre 1 c'est qu'il y a deux types d'absorption il y a l'absorption avec germe et l'absorption sans germe alors là si on arrive à atteindre l'absorption sans germe à Bidja alors là on peut se dire qu'effectivement le principe de conscience peut pleinement se manifester que plus rien ne peut lui faire écran mais la question est comment est-ce qu'on est certain de pouvoir atteindre cet état d'absorption sans germe ça je pense que seuls quelques yogins peuvent dire qu'ils l'ont atteint cet état vous évoquez les fameux samskaras on y viendra un petit peu plus tard puisqu'ils sont abordés dans le livre 2 mais j'en profite puisqu'une question me vient à ce sujet là la psychanalyse est une approche beaucoup plus moderne qui prétend avec tout le travail très intéressant qui a été fait avoir découvert finalement un petit peu cet inconscient humain mais cette expérience finalement que menaient les yogis par l'auto-observation par l'auto-analyse est-ce qu'on n'est pas déjà dans une première approche finalement de l'inconscient dans la découverte d'un arrière-plan de pensée qui habitude qui finalement nous conditionne un petit peu à notre insu en tout cas moi je connais aussi des psychanalystes qui s'intéressent au yoga sutra et à la culture indienne parce qu'effectivement ils voient bien que la culture indienne très tôt dès le 4ème siècle de notre ère a mis le doigt sur le fait que l'être humain peut être déterminé à son insu donc ce qu'on appelle de façon inconsciente par ce qu'ils appellent donc des samskaras des empreintes mais aussi les vasanas les imprégnations inconscientes et par exemple ce qui est tout à fait révélateur c'est que le bouddhisme qui donne à Chitta seulement le sens de conscience a eu besoin d'inventer un concept très étrange qui est le concept de conscience de très fond à la Yavijinjana pour là aussi rendre compte de cette existence de quelque chose d'inconscient à l'être humain c'est-à-dire que les indiens ont le sentiment que la conscience effectivement c'est ce qui devrait caractériser et ce qui devrait faire la dignité d'un être humain mais qu'il y a toujours ces traces comme ça résiduelles et qui nous viennent des existences antérieures puisque là on est dans la théorie de la transmigration donc ça montre aussi que l'être humain est sans cesse je dirais sous l'influence d'un passé dont il ne sait rien et d'un passé qui a été vécu par d'autres que lui et un passé au fond qui continue d'influencer aussi bien ses pensées que ce comportement que sa parole que ses actions morales et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que finalement ça renvoie à la fois à la notion d'inconscient individuel qui est plus celui développé par les psychanalystes mais même Jung avait parlé d'inconscient collectif finalement on peut imaginer quand il y a eu nous aurions eu selon cette philosophie là cette approche plusieurs vies et finalement toutes ces vies auraient laissé en fait dans l'être humain que nous sommes aujourd'hui des traces qui sont perceptibles que quand les pensées principales le premier plan se met un petit peu au repos je dirais que oui moi je pense que même que la culture occidentale au fond pourrait trouver de l'intérêt à cette doctrine parce qu'au fond ce qu'on appelle nous la culture si on y réfléchit bien on dit qu'on qu'on reçoit l'influence de la culture de tel ou tel écrivain du passé de tel ou tel philosophe du passé mais là aussi est-ce que c'est pas une manière de dire que l'être humain ne peut pas se définir seulement par son présent qui se définit aussi par son passé et que je suis certainement aujourd'hui influencé par des lectures que j'ai faites quand j'étais étudiant mais dont je n'ai plus aucun souvenir conscient en tout cas et ces lectures que j'ai faites il y a 40 ans 50 ans 60 ans même quand on est enfant qui nous dit que ces lectures ne continuent pas au fond d'influer sur notre pensée aujourd'hui sur notre comportement sur notre rapport avec les autres donc au fond ce qu'on appelle nous aujourd'hui la culture c'est ce que les indiens appellent les traces les imprégnations ce que les bouddhistes appellent la conscience de tréfonds et moi j'y vois une espèce de convergence si on revient sur le texte après cet aphorisme 4 Patanjali va ensuite décrire les 5 grandes opérations les 5 grands modes du mental pour faire simple connaissance erreur imagination sommeil et mémoire et il va tout de suite après donner une première méthode une première astuce d'une certaine façon pour aller vers cet état de yoga un aphorisme qui est connu discipline et détachement abhyasa vairaga est-ce que vous pourriez décrire un peu plus précisément ces deux éléments en tout cas c'est ces deux mots qui sont empruntés à la Bhagavad Gita clairement abhyasa donc c'est un mot assez courant qu'on traduit souvent par assiduité répétition il y a beaucoup de l'idée de répétition dans abhyasa il y a l'idée de discipline c'est à dire que effectivement ces gens là les yoguines savent bien que c'est pas en une fois qu'on arrive à discipliner son mental donc sans cesse il faut se reprendre parce qu'on sait que le mental nous influence beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'on continue par exemple de garder des habitudes mentales et qu'il faut des années probablement pour se défaire de certaines habitudes mentales ou de certaines habitudes intellectuelles donc l'idée d'exercice là vraiment on est au coeur du yoga c'est à dire que on n'en fait pas une fois et puis après on s'arrête ça ne veut rien dire quand on commence à faire du yoga c'est à dire qu'on ne s'arrête jamais de même cette discipline on commence à la faire mais on sait très bien que rien n'est jamais acquis donc qu'il faut sans cesse reprendre parce que le yoga repose effectivement sur une forme de pratique ces gens là s'ils n'avaient pas une pratique sur laquelle ils s'appuient n'auraient pas pu composer les yogas sutras ça c'est le mot discipline maintenant le mot détachement c'est le détachement par rapport au désir par rapport aux objets sensibles je dirais que peut-être que ça peut annoncer en quelque sorte les yama niyama les deux premiers degrés du yoga parce que c'est il y a une dimension morale dans le mot détachement il y a l'idée que effectivement je ne suis pas un yogin seulement parce que je suis capable de me discipliner mais je suis au yogin aussi parce que j'ai mis une très grande distance entre le monde sensible et moi-même parce que donc et si je n'avais pas cette distance qu'ils appellent le détachement je pourrais difficilement être un yogin on imagine mal un yogin qui serait simplement dans la discipline mais qui serait dans l'avidité oui qui serait dans l'empressement non ou qui serait dans le désir de bien matériel ce n'est pas non plus possible donc finalement ces deux éléments s'additionnent on n'est pas dans une recherche finalement d'efforts justes ou d'efforts maîtrisés parce qu'on imagine que s'il y a trop enfin j'imagine s'il y a trop d'efforts compliqué de faire exister une forme de détachement et s'il y a au contraire trop de détachement peut-être que l'effort n'est pas assez présent est-ce que là on est dans l'équanimité du bouddhisme ou est-ce que c'est vraiment les deux éléments qui sont importants et qui s'équilibrent parce qu'ils sont tous les deux forts oui les deux éléments effectivement s'équilibrent absolument on ne peut pas là aussi imaginer effectivement un yogin qui cultiverait l'un plus que l'autre le mot vaï raga c'est certainement aussi effectivement ça renvoie à la tradition de l'ascétisme puisque ça vient de raga donc raga c'est la passion souvent même dans la littérature indienne classique donc on pourrait même traduire par dépassionnement mais c'est un mot qui est vraiment pas beau en français c'est l'idée que le yogin c'est celui qui contrairement à ceux qui sont sans cesse dans la recherche des pouvoirs par exemple là il y aurait peut-être une divergence entre le chapitre 1 et le chapitre 2 et 3 parce que là aussi la fameuse recherche des sidi on le voit bien en tout cas par la littérature médiévale sans cesse on nous dit qu'il y avait des yogins qui faisaient peur à des rois parce qu'on les disait détenteurs de pouvoir surnaturel etc mais ce qui est gênant c'est que au fond tous ces yogins qui étaient très fiers de leur pouvoir surnaturel ne faisaient pas preuve de détachement parce que justement si on fait vraiment preuve de détachement et bien on n'est pas à la recherche de pouvoir de pouvoir extraordinaire ou surnaturel donc là je dirais qu'il y a déjà la trace d'un débat à l'intérieur des yogasutras entre ceux qui ont composé le livre 1 j'en ai parlé tout à l'heure et le livre 4 qui seraient donc des réformateurs et les deux et les autres qui ont composé les livres les chapitres 2 et 3 mais qu'il y ait un débat à l'intérieur de l'école de yoga ça montre bien justement que c'est une école authentique nous arrêtons ici pour cette première partie d'émission sur les yogasutras avec Marc Balanfa après avoir bien posé aujourd'hui le contexte historique de ce texte abordé ensemble les premiers aphorismes du livre 1 nous poursuivrons d'ici quelques jours avec les aphorismes suivants en arrivant sur le livre 2 et en débordant même légèrement sur le début de livre 3 avec notamment la méditation nous aurons ainsi l'occasion de définir ou de redéfinir le concept d'Ijvara d'aborder les traces dans le texte des débats philosophiques avec le bouddhisme dont nous avons un petit peu parlé aujourd'hui avant d'arriver aux fameuses 8 branches bien connues du yoga et notamment à la méditation en passant également par les kleshas les samskaras tous ces concepts propres au texte yogique qui nous donnent un regard particulier sur le fonctionnement de notre psychisme merci encore à toutes et à tous pour votre écoute je vous souhaite une excellente fin de journée pour votre écoute pour votre écoute